Ce que j'essaie de partager, c'est que notre façon d'aménager l'espace n'exprime que notre façon d'envisager le sens de la vie. Et que ce sens de la vie, il s'inscrit dans des grandes phases de l'histoire de l'humanité. Donc l'ère sauvage, notre première façon d'être au monde dans cette nature sauvage, les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Puis la révolution agricole qui nous fait entrer dans l'ère paysanne, où nous devenons sédentaires. Donc une nouvelle façon d'aménager le monde pour produire de la nourriture, on va dire le monde potager. Et puis ensuite la révolution industrielle qui nous fait entrer dans l'ère de la modernité, où là notre façon d'aménager le monde, c'est le monde est une vaste usine à produire et à consommer. C'est-à-dire que la révolution numérique, elle nous fait entrer dans une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité parce que la révolution numérique change notre rapport à l'espace, au temps, et donc notre façon de nous relier et d'être. Et donc le chaos que nous vivons aujourd'hui, c'est la transition. C'est-à-dire que la modernité qui est donc notre culture, qui était notre culture depuis la révolution industrielle, et bien cette modernité, elle est bousculée par le numérique, par toutes les mutations que génère cette révolution numérique. Et donc les fondements de la modernité sont sapés, le salariat, la démocratie, les organisations hiérarchiques, etc. avec des crises multiples de la modernité. Et donc c'est ça qui est le chaos. Et le chaos, pour sortir du chaos, il y a deux voies. Soit le système s'effondre, soit émerge un nouveau système qui se stabilise. Et pour trouver cette voie de l'émergence, qui est la voie de la transition, je dis qu'il faut faire simple, pour espérer des effets papillons. Alors, nos besoins humains fondamentaux ne sont pas modifiés. C'est la façon de les satisfaire. Ils sont concomitants, ces besoins humains fondamentaux. Donc la pyramide de Maslow, elle a été revue, corrigée en 2010. Les besoins humains fondamentaux, il y en a sept. Et ils sont concomitants, ils ne sont pas hiérarchisés. Donc on a besoin de survie, de protection, d'affiliation. On a besoin d'être reconnus comme unique, de rencontres, de continuité et de postérité. Donc ces besoins humains fondamentaux, ils traversent les époques. La façon de les satisfaire évolue. Et c'est ça qu'il faut créer aujourd'hui. Vous voyez, dans les sociétés paysannes, les trois échelles de la satisfaction de ces besoins, c'était la maisonnée ferme, le village et on va dire un idéal chrétien qui donnait du sens. Dans la modernité, c'est la famille dans son pavillon, le salariat, la ville qui satisfait la rencontre et le statut et puis un idéal républicain. Aujourd'hui, le chaos qui est le nôtre peut être interprété comme l'insatisfaction des besoins humains fondamentaux. On a une précarité, on n'a plus de protection, elles sont en train de s'étioler. La rencontre dans la mondialisation, elle est difficile. En tout cas, le fait de se sentir unique est très difficile. Et puis, il n'y a plus de grands récits collectifs, de grands idéals collectifs. On est dans une forme de nihilisme. Et donc, il nous faut réinventer les échelles de la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Il nous faut réinventer une façon, au fond, de créer un bonheur collectivement. Si je prends Nantes ou Rennes, ce sont des métropoles qui fonctionnent avec leur territoire. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni locomotives, ni… C'est un wagon parmi un ensemble. Les territoires euros sont très dynamiques. Il y a d'autres endroits. La métropole va empiriser. Il y a d'autres endroits. Elle va tirer le territoire. En fait, ce que je vois, moi, depuis 25 ans, c'est que la métropolisation s'est amplifiée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une bascule qui est en train de s'opérer, qui est amplifiée avec le Covid. C'est sur ce nouveau désir anti-moderne qui fuit un peu la ville, qui incarne la modernité. Et il y a un grand renouveau de la petite ville. Je pense que l'avenir est vraiment à la petite et à la moyenne ville. Alors, les métropoles, bien sûr, elles ont un poids, une inertie considérable. Mais moi, j'essaie de partager avec les campagnes métropolitaines, de dire, attention, tous les voyants modernes sont au vert. Donc, vous pensez que tout va bien. Mais l'avenir n'est pas au schéma de la modernité. Il y a une nouvelle société qui est en train d'émerger. Et là, vous n'avez pas les voyants qui sont au vert. Oui, alors Pluck Pride, c'est une invitation que je fais aux territoires ruraux de participer à un mouvement de revalorisation des mémoires, qui est multidimensionnel, puisqu'on va avoir, on va dire, toutes les marges et toutes les périphéries de l'hypermodernité qui se conjuguent pour inventer un futur alternatif. Merci. 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 Merci.